Salut à tous, c'est Nifex8, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le pack Elite pour Frost qui est juste tellement modace, mais tellement, il rend tellement bien, on l'a un petit peu vu dans la vidéo de la présentation de l'opération Grim Sky, mais on va quand même faire une vidéo dédiée parce que je ne te cache pas qu'elle me hype un niveau assez terrible. Alors il faut reconnaître que ces pièges du coup ne sont pas forcément hyper discrets, mais avec les barbelés si, avec les barbelés franchement ils sont même plus discrets que les anciens, mais c'est vrai que sans barbelés, vu qu'il y a beaucoup de gris, ils sont très gros, il y a un peu de rouge, c'est moins discret vu que l'intérêt des pièges est d'être discret, ça peut poser problème, mais bon peu importe, elle est tellement classe que voilà, elle est belle, elle est classe, l'uniforme est splendide en mode trapeuse canadienne, j'adore, perso clairement totalement fan, on voit du coup au niveau du piège effectivement, on voit le petit piège, on voit la figurine, l'image justement dans le menu, feu en chargement, et le dernier ça correspond à l'animation de fin, je t'avoue que l'animation de fin, je ne l'ai pas vue, je viens de m'en rendre compte, je ne l'ai pas vue, effectivement par exemple ça serait un feu, bon bah écoute let's go, achetons tout ça, et je t'avoue regarde le style tellement cool, le rendu absolument magnifique, allez on ne perd pas de temps, donc 1620 crédits Rainbow si vous avez bien entendu le 6ème pass, Chibi, donc voilà on a tous les trucs, on a pour toutes les armes un skin, ça c'est cool, donc pour la MK1, le Super 90 et le 9mm, écoute on est bien comme ça, ça me paraît parfait, on valide tout ça, ça picote en termes de petits crédits, mais bon, il faut ce qu'il faut, on a tous les élites, on valide, allez let's go, montons un peu la gueule que ça, et je t'avoue que l'animation, j'ai complètement zappé de la regarder, donc je ne sais pas ce qu'il y a, on va voir, ça va être la surprise du jour, l'autre avantage de Frost, c'est son arme qui est très très stable, effectivement on peut facilement l'utiliser, il ne faut pas se prendre la tête avec, allez vas-y, même si je t'avoue que le petit côté vintage, je kiffais, il faut savoir qu'ils ont modifié plein, au niveau des yeux, beaucoup d'agents ont modifié les couleurs des yeux, la texture, au niveau des personnages, par exemple Pulse n'est plus chauve, c'est inadmissible, c'est de la chauve, enfin c'est du racisme anti-chauve, je m'oppose à tout ça clairement, mais bon, peu importe, on valide, on ne part pas dans tous les sens, la chasseuse légendaire à t'activé, regarde-moi ça, regarde-moi cette badassitude qui est en elle, franchement, est-ce qu'elle n'est pas beaucoup trop classe, elle l'est absolument totalement, on va arrêter au niveau des armes, en tout cas l'uniforme, vraiment j'adore, c'est rien à dire, c'est juste absolument parfait, voilà, j'ai rien d'autre à dire, très clairement, le Super 90, on avait le Black Eye, je ne me rappelais même pas, le Black Eye c'était moche sur cette arme, je trouve, il n'est pas folichon on va dire, nous ce qu'on veut du coup c'est le skin, j'imagine c'est chasseuse exactement, oh il est cool, oh oui, alors ça c'est le genre de skin badass, c'est vrai que souvent dans les élites on a des skins un peu rétro, ce qui est clairement le cas là, mais c'est un rétro, en mode, tu sais un peu, comment expliquer ça, en mode rombo, vraiment hyper badass, au niveau du canon, les textures, les gravures qu'on a à la fin, enfin à l'arrière, les couleurs, le petit côté un petit peu, pas or, mais un peu bronze, usé, c'est voilà une arme rétro très très belle, alors ça fait le taf, un beau skin franchement, c'est vrai que des fois c'est un petit peu simple, là je t'avoue que c'est simple, mais vraiment très très classe, au niveau du portentif, c'est pas exactement le portentif, on va mettre le bon, c'est pas comme si j'avais 400 à charger, et que c'était très 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 long, heureusement c'est bon, c'est fait, le Chibi Frost Elite, par contre ce qui est dommage, c'est qu'elle ait un pied, alors j'imagine avec un bouclier, ça peut rendre assez bien, il faudrait qu'on allait voir ça, mais par contre c'est vrai que comme ça, le pied dérange tout un petit peu à voir, à tester, c'est vrai qu'ils ont beaucoup en ce moment, ils partent sur des positions comme ça, ouais, écoute, non mais ça donne son style, en plus, ah mais il y a même sur le côté, tu sais un effet de déplacement, on voit qu'il y a des lignes blanches, ah ça peut être sympa à voir, à voir une game le rendu, mais en tout cas elle est très très belle, visuellement comme ça, je te cache pas, c'est pour avoir un vrai Chibi IRL comme ça dans la vraie vie là, ah je serais pas contre, le rendu est vraiment cool, au niveau du 9mm, c'est classe, j'aime beaucoup à l'avant les petits trous comme ça, je trouve que c'est vraiment ce genre de skin très très classe, vraiment, que j'apprécie, au niveau plein de dorures usées, vraiment du bois très très, tu sais du bois raffiné, du bois, de luxe, avec plein de petites gravures, de textures, tout ça, à l'arrière tout ça rend très très bien, je mets le canon long, dites moi ce que vous mettez sur le 9mm, j'aime bien le masque, vu qu'il est tellement stable, je trouve que c'est plutôt un avantage, à voir, en tout cas plutôt cool, et enfin pour le MK1 9mm, montre moi un peu la gueule du truc, je vais voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être pas mal, oui, c'est carrément pas mal, regarde moi ça, ce côté bois, puis il est bien misé, on voit bien le métal un peu rouillé, tout travaillé, les dorures qui sont devenues beaucoup plus, tu vois ça là, le bois, au dessus même là, tu vois tout le métal qui est au dessus, comme il a rouillé, il est usé, ah c'est génial, ah c'est le genre de skin que j'adore, vraiment là pour le coup, c'est un skin rétro, mais très très classe, très très travaillé, pas trop simple, comme parfois on peut avoir, là pour le coup, totalement fun, du coup on a fait le tour, pour cette petite Twitch Elite, et vraiment, et les gants, les gants vont être cool, je pense en jeu, vraiment pour le coup, je vous la conseille, et elle est magnifique, seul défaut, je pense que c'est vraiment le piège, qui est hyper badass, le plus beau, je pense en termes d'accessoire Elite, c'est le plus bon, on va le voir après, il est vraiment incroyable, mais pas forcément discret, mais bon, allons directement le game, testez tout ça, alors on va sélectionner ensemble le perso, pour montrer justement la petite image, et regarde moi ça, est-ce qu'elle est pas beaucoup trop badass, rien que ça déjà, c'est monstrueur, on va lui mettre ça, et l'image du coup dorée, qui est vraiment, je trouve, c'est un des persos Elite les plus badass, je serai certainement dit badass, un milliard de fois dans cette vidéo, mais c'est pas grave, parce que c'est ce que représente le perso, c'est ce côté trapeuse canadienne, perdu au fond de la forêt, en mode rétro, oh les gants, les gants faits à la main, vraiment ces gros gants, avec les grosses coutures, c'est juste splendide, genre au niveau de texture, tout ça, ah non ça rentrait très très bien, et surtout ce que je voulais montrer, voilà, est-ce qu'on en parle, quand je vous dis qu'elle est badass, là c'est pas du piège à ours de PD, là t'es sur du piège à ours, d'ours de 3 mètres de haut, prêt à dévorer, regarde la taille de ses dents, c'est juste un truc de fou, tu vois le problème c'est que voilà, les dents sont badass, mais d'un point de vue discrétion, il n'y a pas de discrétion, voilà, c'est clairement, t'es cramé à 3 km, donc en dessous de la fenêtre, ça passera, écoute, on va pas forcément se rendre compte, tu vois, tu vois tout de suite ça, plus que les anciens, mais c'est vrai que si tu le poses là, tu le poses en mode pigeon, à côté d'une porte, c'est mort, là vraiment, je pense en termes de discrétion, c'est mort, mais pas là, ils sont tellement classe, je vais clairement le garder, bon tu vois, si tu poses ça, la différence, je te mets là, je te mets un autre ici, juste à côté, et vraiment, tu vois la différence, je trouve, tu t'en as même vu, je trouve qu'en fait, on voit beaucoup mieux, je trouve qu'on voit beaucoup moins, limite moins que tu vois, avec les dents, vu que c'est caché, pas berbené, je trouve que c'est limite mieux que les anciens, enfin que les anciens, les normaux, à voir, écoute, en tout cas, plutôt cool, on va à l'animation de fin, et on va se relancer encore une fois pour montrer l'autre arme et puis voir un petit peu mieux en détail tout ça, réel pointif, j'adore, attends, vas-y, on profite, c'est du son, il n'y a pas de son particulier, juste l'image, je sens qu'il se gèle, mais plutôt cool, alors elle fait, ouais, non, j'aime bien, j'aime bien, c'est pas hyper complexe, il n'y a pas beaucoup d'animation en fait avec le reste des persos, mais le rendu est très cool avec la petite fin où elle glace tout le monde, ah j'aime bien, et du coup, on va voir avec l'autre arme, montrons un peu le rendu de tout ça, donc on casse tout, oh, pas mal l'arme, alors on aime ou on n'aime pas, mais j'aime beaucoup ce côté très travaillé, très, tu sais, rétro avec ses bois usés, type, ouais, deuxième gars mondial, l'arme, tu sais, qui a facile 60 ans, qui a vraiment vécu, et le pendentif, j'avais peur que la base dérange, mais finalement, elle dérange pas plus que ça, non, non, on le voit pas, on voit vraiment plus au-dessus, donc même le pendentif est hyper badass, pendentif cool, skin d'armes, cool pour les deux armes, pour le pistolet, rien à dire, on va pas mettre le style rétro, mais c'est quand même ce style, j'arrête ça, c'est un vrai pistolet type 1900, je valide littéralement, les pièges à ours, monstrueux, voilà, rien à dire, d'une badassitude totale et absolue, donc, ah franchement, je pense que c'est un des rares, entre guillemets, Elite, qui fait un perfect, même l'animation, alors, elle est pas forcément très complexe, mais elle est cool, quand tu compares à des H, ou à des Blackbird, franchement, l'animation est très sympa, donc, non, je valide totalement ce petit perso Elite, je vous le conseille, d'ailleurs, vraiment, n'hésitez pas à passer sur twitch.tv slash niffex 8, on en live tous les jours, on s'éclate comme des fruits, il y a des packs spéciaux sur Twitch, à avoir pour MF6 en ce moment, donc, c'est le moment où j'aime être, profitez-en, et vraiment, un pack de qualité, ma foi, de la suite, on fera un peu les autres skins, skins de saison, tout ça, ça arrivera assez rapidement, je l'espère, si tout se passe bien, mais vraiment, je suis content, pensez au petit pouce bleu, au commentaire, et on apprécie encore une fois, cette petite animation, totalement badass, avant de se laisser, on se réchauffe au feu de camp, c'est quand même classe, c'est quand même classe, et puis surtout, le petit mouvement là, ah, je pensais que ça glaçait, au moment où elle faisait le petit bruit, non, c'est juste le bruit, c'est un peu moins badass, mais ça reste quand même cool, du coup, les amis, on va se laisser là, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi un peu ce que vous en pensez, mais moi, vraiment, totalement validé, cette petite, je veux dire, je ne sais pas du tout, Frost Elite, elle est vraiment magnifique, je vous fais des gros bisous, pensez à ce petit pouce bleu, encore une fois, et à tout bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501